Musique Je suis l'artiste slammer au nom du Sheikh Daff, artiste slammer, auteur, compositeur et poète, auteur du single Vidé Boy, auteur du livre Fantasy. Voilà. Ok, au-delà d'être artiste, es-tu aussi écrivain ? Oui. En France et où une musique infernale battait son plein, en nous noyant de la transe, premier jour, deuxième, troisième et puis quatrième, le baron nous remontait de bretel au parloir, on en regrettait quand même. C'est l'art, la vie des beurreurs. C'est quoi ? En fait, c'est qu'ils ont passé comme message. Oui, en vérité, il n'y avait pas vraiment de message, mais ils ont dit « telling stories », c'est-à-dire qu'ils ont raconté l'histoire passée, il y a « tu es belle et puis en lapé ». Donc ils ont été auto-fiction, ils ont raconté la vie à jeunesse. Comment est-ce que tu es au-delà, comment est-ce que tu es au-delà, comment est-ce que tu es au-delà ? Il y a des camarades, il y a des gens qui sont au-delà, parce que la majorité, c'est la jeune, c'est pas ça qu'il y a. C'est une étape, une étape. Merci de rester branché sur notre chaîne Gia Bonso Télévisions. Et j'en profite aussi de vous souhaiter nos meilleurs vés de paix, de prospérité, de bonheur et de santé à tous nos abonnés. Et n'oubliez pas et surtout continuez de vous abonner sur notre chaîne Gia Bonso Télévisions. Et nous voici encore sur un nouveau numéro et nous sommes très honorés d'avoir à réussir sur ces plateaux l'artiste Slamer Cheikh Daff. Et sans plus tarder, nous passons directement à sa présentation. Bonjour artiste Cheikh Daff. Bonjour. Merci parlement. Et ma téléspectateur a agi à Boussant Télévisions, Bazo Landayo, Departout. Et un mot et un petit présentation. Oui, je suis l'artiste Slamer au nom de Cheikh Daff. Artiste Slamer, auteur, compositeur et poète. Auteur du single Vidé Boy. Auteur du livre et fantaisie. Voilà. Ok, au-delà d'être artiste, es-tu aussi écrivain ? Oui. Ok. Et comment est-ce que j'ai passé le parcours jusqu'à présent ? Je faisais à l'école, à l'école, à l'école où il y a versification, poésie, tout ça. Et comme je suis toujours à fait, j'ai fait à l'aube, j'ai fait à cette découverte, je suis allé à la bibliothèque, je suis allé à la bibliothèque, je suis allé à la bibliothèque. Je suis allé à la bibliothèque, je suis allé à la bibliothèque, je suis allé à la bibliothèque. c'est un faux coup d'arrivée au travail on soit n'est bêté bain et c'était coûte d'un à ma vie c'est vrai au bout et ça la poésie avion et abyssin n'a bon c'est bien poésie mais fausse à la piste l'âme et au simba mambo salle c'est à l'islam c'est quoi à expliquer m'aslam alors à partir yavane n'a qu'on m'a fait qu'il y avait cela me sait quoi cela mais à poésie à l'oral ou poésie chantée voilà donc les abans aux autres tiennes que la musique voilà comme on coûte en a été au travail tout travail et donc on moquait naba prestations signer que l'on a commis l'âmeur et puis quelle année ça fait déjà plus de quatre ans j'y crois puis des quatre ans aux aquais rc arc ok naïbité on en terre on t'a vu avec des photos avec des vidéos avec les kim a des belles c'est cité à l'occasion des quoi oui c'était lors de la finale du concours de grands slams d'équipe ok à zara qui parmi bateau bazaï n'a public qu'on a voté à l'âme et la fête on a gagné d'ailleurs qui toucan d'iffel nous rappelons qu'est à zaza à zaga aux a plutôt les champions jusqu'à maintenant et depuis 2019 et qu'ont remporté priouana et même la co d'abord ni le premièrement la carrière n'a eu bien la personnalité n'a eu d'abord mais mais là il y en a succès succès visibilité à partir ya un an à joie qui notoriété et il a travaillé beaucoup à partir et à final on a sali bas prestations billes a travaillé beaucoup nabas en pré culturel voilà et banane on déni pose à la sélectionner dans la compétition il ya une gamme à la mer la mona qui annonce d'un facebook baso récrite et basse la mer pour notre concours ana et on a déjà n'aimévé qu'on comment vous allez organiser mon tout est aïvisa y mai ok n'amont déjà n'a senti que non il y aura un concours en 2019 est effectivement fait et à qui mais n'allait vraiment tu es chaud n'en haut bat bandot in de l'arabe affichant pourtant à moi si n'amont ayant bottines de la langue ils veulent participer participer n'a pas de baby ou slam ténabat de bambouna n'a ou place non cela mettez et bah y aura bon matin il a participé avant il faut tenir le coup n'a continué à ma solo en haut et n'a commis si comme bon an aïe aux bandes aï bas casting les bandes à kinto band aï par district s'ils sont tous à banachian ou tout ça qu'on a quartier 3 espace ma solo et tout cela qui casting va sélectionner parmi pas trois parmi pas trois représentants et un char et n'a chaque district bassois qui trois personnes trois personnes voilà dans la base électionnée qui n'aï parmi pas représenté à tcham la zara qui ont prêt premier ou deuxième hockey et puis tout est final non bas champion ma district n'y en sorte au coup tenni ce qu'on a final et ne coulant d'un kobe ma premier ok mais félicitations merci parce que ça n'était pas facile d'abord et pour les pâtes et bâtona nana face des boules diok n'était qu'on a et non dans ta présentation au lobby que tu as écrit aussi un livre c'est quoi les noms et les titres et ses fantaisies fantaisies oui pourquoi fantaisie ouais vous savez nous sommes des poètes on a les pouvoirs de créer des mots de faire des images et de donner des sens à c'est mon fantaisie qu'on a enjeu de la fantaisie ça ensemble et à bas souvenir où il est caca ensemble et à un moment où tous les cas par exemple un moment où tous à présent à tous à l'émission ok et il a fait fantaisie après quelques temps à souhaiter tomit une amère tous à l'accueil à journaliste et brune artiste et brune n'est celle qui est tous à souhaiter alors fragilité à thawana temps il a et le mois à car il en a caractère mort éphémère et où mais l'art et les caca alors malgré tient les caca l'anatique à l'anaba souvenir marambe belé et les caméras n'a tic à la norme par exemple en france voilà exact thème principal d'ailleurs il y a livré on a donc les abbas fantaisie bloqué ou mais la ratée l'illusion de ce qu'on était à vrai mais en réalité ça n'existe pas là c'est selon moi ok merci on fait acclamer et on peut retrouver ces livres où oui c'est sur amazon ok oui c'est aussi bientôt dans les bibliothèques par exemple à la halle de la gombée bientôt dans le librairie de la halle de la gombée voilà ok merci beaucoup et au delà d'être écrivain au lobby pour aller hauteur compositeur il ya vie des boys j'avis des bons on prend juste vie des boys en estré en live et puis on va retourner pour des côtes pour décortiquer j'allais dire la vie des boys david et boy on se retrouve tout juste après de mots ésotériques contre le poteau on avait des langues bourrées de mots d'argot et d'emprunt des tendresses aux abords d'égo poésie à l'improviste sans consulter l'éthico c'était dans les veines on l'apprenait pas chez ego on s'en passait des études on flânait en multitude en quête de la vie pas celle de boy mais des quiétudes on avait six pieds sous terre alors on rêvait l'altitude les temps sué toujours tête en l'air loin du toit familial la rue était l'unique repère ils disaient de nous enfants de la rue donc c'était aussi notre émer ces temps étaient l'échelle des journaux ensoleillés la nuit on abandonnait nos litanies à la lune et l'éloi chapelet hélas ce qu'est des simples récitations on était de mecs détonnés de voix de l'éducation la ceinture éclée au bas de fesses notre point commun de nous y avait l'essence d'amour en chacun on vivait de l'unité on se partageait même un joint le privilège était l'amitié au delà de nos besoins la rue est un cimetière et l'entourage fait de faux soyeurs perd perdus dans une vallée au soleil et vanuit en croquer la vie à plein temps pour des jours n'épanouis une plaie à des négros faisant les gangsters et le keuf nos bourreaux nous jeter parfois au placard c'est fièrement dans les tableaux du quotidien les défoncer des souffrances et une musique infernale battait son plein en nous noyant dans la transe premier jour deuxième troisième et puis quatrième le parent n'aurait manqué de bretel au parloir on en regretter quand même j'ai j'ai Et puis retour à la cité, c'était encore la routine. Encore les erreurs d'avance ou les feelings de la nicotine auraient sorti de flingues. La puissance d'une identité ne s'émet pas en sourdine. Délinquance juvenile, c'est pas qu'on était impoli. La vie c'est les rebondissements entre raison et folie et entre joie et mélancolie. De la vie des boys à la vie de bohème, j'ai une panoplie de vécu fragmenté en poème. J'ai rêvé d'être star, je voulais être un homme. Sortir du quartier avant la venue de l'automne. Palper de billets verts sans être prise en lèvrette. Et bâtir l'avenir loin des tropiques de la défaite. De la vie des boys à la vie de bohème, j'ai une panoplie de vécu fragmenté en poème. Nuit blanche sur une feuille, j'ai tellement zoné qu'il y a mieux que la lune. J'ai l'impression de rayonner de la vie de boy à la vie des bohème. J'ai une panoplie de vécu fragmenté en poème. De la vie des boys à la vie des bohème, j'ai une panoplie de vécu fragmenté en poème. De la vie des boys à la vie des bohème, j'ai une panoplie de vécu fragmenté en poème. C'était la vie des bohème, j'ai une panoplie de vécu fragmenté en poème. Je n'y a pas election, j'ai eu de la panoplie de vécu fragmenté en poème, j'ai une panopulate en poème. Il y a eu deux fearcaires en poème, j'ai l'entendu à nous ? la vie des garçons les titres la vie des boys étaient sortis quand précisément ? les titres c'est en pleine écriture ton azo coma alors la cp est partout dans la vie donc vous avez le titre la vie des boys on peut retrouver ça où pour les téléchargements ? sur une plateforme de téléchargements n'hésitez pas à consommer la vie des boys félicitations encore est-ce qu'il y a eu des difficultés dans ton parcours ? les difficultés ça ne manque pas par exemple et surtout au début est-ce que le connecteur est de pair avec le rap ? on s'est passé au début au début au début au début au début d'une chalevé un peu mais il ya parce que j'ai des virages et non pas vraiment pas vraiment c'est différent puisqu'il ya quelqu'un qui dit un comédien l'islam et les rap ce sont deux enfants d'une même mère mais quand l'islam parti à l'école l'érable fouillé donc on peut comprendre que l'islam est plus riche oui mais cela c'est vraiment intellectuel c'est trop intellectuel donc dans les dans les rap on a plus c'est comment dirais-je la rythmique donc le beat tout ça mais dans l'islam c'est la douceur je peux varier je peux monter je peux augmenter d'un temps mais la douceur toujours c'est ça c'est vraiment de la pure poésie on peut acclamer la sagesse avec chaque dame et j'ai personnellement j'ai parcouru ton ton page ton page facebook tu écris trop mouton moi posé ma question à la et ma inspiration niveau ta voix l'inspiration dans l'aïe d'abord premièrement il t'en a passé dans l'aïe ok ouais il t'en a passé dans l'aïe en son âne à jiva et tic à l'an a tellement dans un mouvement corps ici gagnant sur l'aléka battenir son âge à la banque et tic à l'aura vraiment ma cassie voilà ma lana va souvenir et d'aile et donc la commande sur yamou et puis réalité à moca et on appellant comme et la cadeau quotidien dans l'aïe ni en soit on a environnement et on est à l'arabe inspiration ok nous sommes dans un pays où nous sommes dominés par la rumba et moi mes yeux et urbaine et a un peu coco cobo dana mais n'habiter avec votre slam là je sais pas est ce que vous a peine à bas naba publiquement re cible open à bazar et la fane ya ya bastille la mère ou bien comment on peut tous adhèrent la paix mois a dominer par la rumba je ne sais pas si votre musique ou votre art ça marche ou bien ça ne marche pas ce qui n'a l'objet ça marche c'est qu'il n'a qu'aussi même paix bobos à la rumba bando bon p mal et l'aléla non pendant je suis une papa de la personnalité bon je parle des de l'art donc tout en a l'objet rumba nana tout ça bat bat sa la note et de natal rumba et d'adapter par par il ya il ya une gamine au bata cela oui surtout un public n'a mis au cible public cible d'abizot même si et nous allons un niveau ya public qui a roum batté mais mal est mal est bien deux ans la publique n'a mis au et de bicaire qu'à la tête au coloniser bon ok merci et il ya des projets en avenir ou un album en cours oui bien sûr notre travail n'a projet mort il a vraiment album de mise à épée et puis c'est à dire à bon miam qui est qu'on avait comme des titres et puis normalement alors on a cinq titres mais avant anna non ça la déjeuner l'ombre et sur le marché calaté au calaté vide boy coxane n'a donc main des dimas alors on abime c'est le ami balai n'a mars je crois la masse et est ce que on peut dire que tu as aussi des idoles ou bien des préférences oui j'en ai j'en ai beaucoup comme on peut citer et a monté à bouter il ya l'islammeur congolais peter comme on doit il ya l'islammeur et rappeurs franco bourrondais gaël faille et à les rappeurs fabébi fabébi oui des lacros d'ivoire oui ok bon on est bas à pour inspirer ou voilà voilà après la vie des bords on peut aussi prendre quelle chanson on a oublié ça ouais maintenant c'est vrai qu'on peut prendre quelque chose on va prendre une chanson chère terre chère terre oui ça c'est pas sur température votre émission surgit à brosse aux télévisions on prend température et puis on va s'est retrouvé après pour décortiquer la chanson qu'on connaît à tout jamais soit puissant bongo lève toi du son petit coeur de l'afrique et du siège à tout jamais soit puissant des toutes les frontières qui t'assiègent plus de force étrangère pour jouir de tes privilèges sous l'ignorance on a beau vécu des drames on ne veut plus tomber sur le même piège que les masses de l'inconscience tombent pour que le progrès se dévoile peuple tourmenté depuis jadis pour la convoitise de nos pierres d'étoiles j'aurais tenté les côtes et nos cris d'alarme car sans quoi on pourrait empêcher les flots de nos cris d'alarme rdc terre de mes aïeux et le comaca si c'est toi ma patrie congo terre précieuse mon beau pays et ma terre chérie rdc pays de l'espoir terre hospitalière où l'amour fleurit terre légendaire terre d'histoire et du brave le mamba patrie c'est mairie rdc chère terre je t'implore à jamais reste béni la magnificence de tes atouts naturels nous poussent à t'appeler paradis ta faune et ta flore des grands potentiels mondialement les seuls à voir l'espèce au capi l'importance de ta danse forêt équatoriale fait ses preuves à plusieurs secteurs de la vie tu as des montagnes des plaines qui vêtent des plateaux et puis trois volcans dans Nila, Nira, Gongo, Niemoulagira et Karisimbi tu es au coeur de l'Afrique et traversé par l'équateur dans toute l'émancité de ta superficie tu es un scandale géologique et économique et ta minerée constitue ton économie et tu es un cobalt, scolton, diamant, or et manganesque d'ailleurs rien n'est manque ici l'Afrique a la forme d'un rêve dont la réalisation dépend de mon pays grande valeur en parlant d'hydrologie des rivières presque partout, l'océan Mwanda on en est là qu'Albert, Edouard, Tumba, le Maïdombé des familles Tanganyika puis on a le majesté fleuve Congo et Balémonène et Pekinda Sango avec toutes tes richesses ton peuple coupi sous la sécheresse est-ce la faute de nos dirigeants ou de l'impérialisme et de l'occident ? les ukulinos toujours nouvelles depuis nos ancêtres un état extrêmement riche mais sa population très pauvre nous vivons dans un Eldorado mais on n'a pas droit à ses merveilles car nous mourrons en vertu de leur véto nous prises même du soleil les crises sociales nous tracassent pourtant ailleurs les bonneriers grâce à nos caisses on est dans la dèche et à l'est la peine a plus de place depuis qu'ils font carnage dans cet abattoir depuis qu'ils font carnage dans cet abattoir mais il faut que ça change on ne veut plus couler des larmes pourvu que notre espoir ne se place plus sur des soutiens aléatoires pourvu que notre espoir ne se place plus sur des soutiens aléatoires Téléma Congo Téléma Mokaya Simo Kima Mokaya 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 Dundala Lève-toi 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 À tout jamais sois puissant Lève-toi Lève-toi Check Dav avec son groupe Merci, 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 merci Merci Quel message que tu as voulu passer ? Ouais les amis, ils ont message mots qu'il y a révolte Révolte contre Il y a cri Oui, voilà Ils ont cri d'alarme Cri d'alarme en même temps Révolte Mais, je ne suis pas aimée Révolte pour dire qu'ils ne nous ont pas mis ce mot Pourtant, les gens n'ont pas révolte Mais, ils se sont considérés à la révolte Et ils doivent investir dans le monde J'ai envie de faire des choses Toujours dans une révolution Voilà Et alors, ils ont interpellé Ils ont des invités Et nous nous ont mis ce mot Vous vous avez mis ce mot sur le télément pour l'avancement et le bonheur dans le pays il y a une guerre et une guerre et si la caténa est, il y a un pays mais il n'y a pas de bénéficier de la richesse, pourtant il y a un pays il y a un message qui est là ok, merci beaucoup et toujours comme à l'aise je ne sais pas si tu as quelques messages à passer ou des remerciements à passer dans le pays oui, les messages ça a vraiment été, mais ça a été nos meilleurs vœux et je disais que nous avons eu des autorités qui sont vraiment à l'aise et il y a pas si, nous n'avons pas et nous souhaitons les meilleurs nous avons eu des gens pour 2021, nous avons eu des côtés et je disais que vous avez eu des gens entre temps, vous continuez vous continuez avec l'Olanda Slam vous abonnez à la page Instagram sur la page Facebook pour nous avoir eu des actualités et ton numéro ? mon numéro c'est 0-89-39-544 0-89-49-39-544 voilà, l'artiste Cheikh Dav est là pour tout contact n'hésitez pas de contacter Cheikh Dav et j'en profite aussi de passer mes meilleurs vers toute ma famille Mata et la famille Ndeka à Grand Prêt et Doudou Ndeka depuis Paris merci beaucoup et jamais, jamais, jamais je ne peux manquer à souhaiter à famille bon sort mes meilleurs V et à Jean-Prenet bon sort les boss merci beaucoup et à toute notre équipe merci beaucoup merci beaucoup pour la fidélité et la confiance et je ne sais pas si on peut prendre encore un titre puis à live ils ont toujours découvert notre artiste Cheikh Dav c'est quoi le prochain morceau ? prisonnier prisonnier oui on prend prisonnier et puis on va retourner pour décortiquer encore prisonnier à ce moment je vais laisser Cheikh Dav mes seuls et puis je vais revenir après on s'y retrouve tout juste après je suis ce misérable qui vit sans joie mais que garde sa foi je suis ce misérable qui vit sans joie mais que garde sa foi Yoko je suis un prisonnier depuis quelques années comme tout détenu donc je suis limité je ne reconnais plus la couleur de ma cité car je l'ai quitté avant ma puberté je vis dans la prison une vie à n'effranchir d'où je passe toutes mes saisons enfermé tout jeune dans ma cellule je suis appelé capitaine mais je ne sais le pourquoi d'ailleurs l'incuriosité est mon choix involontairement involontairement c'est dans la prison que je passe tous mes moments par la tombine pluie des terreurs qui n'arrosent que peine et souffrance et qui inondent ma liberté bien qu'il y ait surveillé mais je reste en insécurité puisque mes yeux sont remplis des larmes j'ai choisi donc ma bouche pour pleurer je dirais à ces hommes mon costard rempli des ventards qu'ici l'on vit par défaut du repos ma prison s'appelle Makala ici des mauvais rythmes mais c'est joué acapella loin de la musique comme celle de Burumpela le manque de confort font subir à ma santé son mauvaise soirée qui affecte même mon corps il y a ici des couleurs étroits et ténébreux il n'y a rien de bon c'est lieu des chambres malodorantes et restreintes au fur et à mesure l'humidité se plante aux chambres on se coince tous comme des sardines on dit qu'ils dorment mais chez nous on n'arrive pas à dormir donc pas qu'étien de se nourrir la nourriture de prisonniers détournés par les policiers ils s'accaparent et nous assiettent et nous laissent que des miettes je suis un prisonnier et je me rappelle en mon entrée en matière de pleurer j'étais doué car j'ai grandissé avec le fouet mes fesses tout le temps chauffées comme si c'était placé sur une chaudière la prison m'a tout appris elle m'a prêt à déboucher les dalles elle m'a pris tout sauf qu'est dalle je suis un prisonnier je suis un prisonnier oh 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 Tout est exempté Mais en prière J'ai pu retrouver ma confiance Et je suis consolé Prisonnier avec Cheikh Dab Et son groupe d'accompagnement Ça se passe sur J-Abon sur Télévision Sur votre émission La température Pourquoi prisonnier ? Prisonnier parce que Deux ans là-bas Prisonnier dans la société On ne peut pas ignorer ça Et prisonnier Ils ont l'envie de l'éwei Ils ont un peu l'échiol Ils ont un peu l'échiol Alors Quand j'ai commencé à arriver Dans ma maison Je ne suis pas habitué Je suis désormais Je ne suis pas habitué Je ne suis pas habitué Je ne suis pas habitué À la prison Je ne suis pas habitué À la prison Quand j'ai pu vivre J'ai pu vivre J'ai pu vivre J'ai pu vivre Il y a des prises il y a des prisonniers, mais à partir de ma solo, il y a des prisonniers, il y a des prisonniers qui racontent que je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Ok, ça t'est déjà arrivé d'aller là-bas ? Non, non, pas encore. Mais ça s'est réimé d'aller encore là-bas ? Tu es heureux de s'inspirer encore plus ? Oui, avec le temps, un jour, on a retenu. Je pense que très prochainement, il y a un épée qui est déjà en cours de préparation et un nouveau titre. Et c'est quoi déjà le nom des titres ? La Bobée de Valais, non ? Ok, on les saura. Et merci beaucoup, merci, merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Et merci beaucoup pour la fidélité et la confiance. Et nous sommes déjà arrivés vers la fin de cette émission, cette dernière émission de l'année 2020. Et merci beaucoup. Je sais que cette année, j'ai acquis un émoco trop glissant avec des pandémies, avec des pistes de morts, donc avec des maladies. Mais Dieu nous a fait grâce, vous et moi, nous sommes en bonne santé et nous sommes en vie. Et nous allons fêter encore avec nos familles Tout cela, nous sommes calmement. Nous sommes sans doute que notreiscover, nous avons contacté avec des maladies. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous sommes dans la tête et nous avons contacté la mort. C'est juste une morale, nous avons reconforté notre morale et notre esprit. Dieu nous a fait grâce. Nous sommes toujours en vie. Et nous allons profiter. et j'ai juste des grâces parce que il y a plus de réalités plus de rêves et grâce à vous et grâce à Dieu c'est retrouvé encore très prochainement pour un nouveau numéro sur notre chaîne J.A.B.S. Télévision en 2021 c'est déjà vers la fin je ne sais pas, des remerciements ou des dédicaces remerciements merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci à nos groupes les élus de Dieu merci à tous c'est Cheikh Dav c'était Cheikh Dav et le groupe les élus dédiés et je ne manquerai pas en 2021 de découvrir les élus dédiés sur notre chaîne J.A.B.S. Télévision et merci 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 beaucoup et continuez de vous abonner massivement sur notre chaîne J.A.B.S. Télévision et on attend déjà vers la fin le monde 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 merci beaucoup pour la fidélité et la confiance et je salue la grande Peggy Stone et c'est Mabouva merci beaucoup et je vous aime beaucoup et on va continuer l'émission avec quelle chanson ? ça sera un texte Akapela Akapela le titre c'est Lune d'amour Lune d'amour ok on finit avec Lune d'amour avec Cheikh Dav et on se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro avec un nouvel an l'an 2021 et on se dit bye cette histoire est celle d'une lune qui a paru dans le noir pour apporter de l'espoir elle a vu sa naissance sur les collines des nuages c'est pour qu'on l'appelle soeur par les anges sa clarté nous a rayonné des joies et a mis un sourire d'or sur nos lèvres pour certains c'est la fille des Bacchus car sa beauté les enivre à mon tour je l'appelle Lune d'amour elle est admirable et comme une fée tellement belle par sa lueur qu'elle m'a séduit de le premier reflet elle s'est illuminée pour éliminer tous mes dégoûts tout en m'estimilant de son amour elle a fini mes douleurs mes rancœurs et a pensé toutes les blessures du passé qui ont rendu mon cœur semblable à un verre cassé qui a dit un jour par ivraise que la beauté n'est que poussière sans avoir vécu la joliesse et l'éclat de cette princesse divine créature à la beauté qui m'enchante face à elle mon âme frémie car son regard était bleuissant à tel point que la première fois qu'on s'est vue mon âme se déchira comme le voile du temple lors de l'agonie du Christ depuis lors je ne crois plus aux évidences des mythes car j'ai l'impression que c'est elle qui devrait être déestée la beauté à la place d'Aphrodite et j'ai cru être au bout de mes rêves lorsqu'elle m'aimait en palpé les siennes je n'avais jamais su qu'un simple toucher pouvait téléporter son visa au septième ciel cette histoire cette histoire et celle d'une lune d'amour qui est claire d'une lumière inuit pour bannir l'obscurité de mes nuits mon âme bénit les divins créateurs pour m'avoir donné de ma vie je le tiendrai compagnie